au coeur de l'islam une émission produite et animée par kamal shekat et bouchra yahya madame messieurs bonjour c'est votre émission au coeur de l'islam avec kamal shekat salam alaikum alors nous continuons notre longue entreprise celle du récit des prophètes et nous arrivons aujourd'hui au grand prophète alors qu'en première question kamal shekat cette appellation de grands prophètes une appellation donc on retrouverait en islam dans le christianisme en judaïsme est-ce que ces grands prophètes sont les mêmes dans ces trois religions de toute manière si vous vous fiez annonce ce qu'on appelle l'ancien testament il y à les grands prophètes mais des prophètes qu'on peut pas appeler les petits prophètes c'est des prophètes qui sont peut-être secondaires ou mineurs c'est pas que les petits prophètes oui c'est plus que péjoratif c'est pour ça qu'on ne dit jamais petit prophète en tout cas il y à entre les musulmans et les juifs aussi une autre divergence qui est en termes d'appellation qui est celle des patriarches c'est à dire que bon nombre de personnages sont considérés dans la tradition islamique comme prophète mais qui n'ont dans la tradition judaïque que le que le statut de patriarche et puis il y a par moment même un amalgame entre patriarches et prophètes vous avez bon nombre de patriarches à l'exemple d'ibrahim à l'essalat qui vont recevoir la révélation etc donc pour nous il y à le prophète et le messager comme nous l'avons déjà vu est ce que nous appelons grands prophètes en fait ce sont des prophètes doués d'endurance ceux qui ont le plus subi et ceux dont les missions ont été les plus difficiles cette appellation nous allons la retrouver dans le coran quand dieu s'adresse au messager à l'essalatou salam 10 ans fausse berkama saabara ou l'oulazmi minaro son patiente comme se sont montrés patients les doués d'endurance parmi les messagers alors qu'à mâche quand avant d'entamer le récit de ces patriarches de ces grands prophètes quel est l'intérêt aujourd'hui de parler de tous ces prophètes nous vivons au 21e siècle c'est d'autres données notre actualité est ce que ça sert juste de culture générale dieu sphano en parlant donc de la sorte de la sorte yusuf alors je vais citer certes dans l'histoire de joseph et de ses frères il y a des signes pour ceux qui veulent les chercher quels sont ces signes qu'on doit chercher et trouver aujourd'hui au 21e siècle c'est beaucoup plus des notions des concepts qui peuvent aider l'homme à bien vivre sur quel plan kamal jacques à sur tous les plans autant spirituel que que mandat nous nous partons du principe que ces récits des prophètes font partie intégrante de l'histoire d'ailleurs dans cette même sortie ou sophie les 10 maca n'a dit un nouveau tarot à la quinte aussi la ladey baynay et ce ne sont pas d'aider des récits forgés de toutes pièces ce sont des faits historiques et quand vous étudiez par exemple ces mêmes récits dans le coran si vous faites une comparaison avec ce que pourrait vous donner l'ancien testament et concernant jésus alaihi salam si vous vous fiez à ce que disent les différents évangiles canoniques vous allez vous rendre compte que les deux livres qui ont précédé l'islam sont des livres qui sont out carrément out concernant l'histoire ou du point de vue de la de la crédibilité ou de la de l'authenticité historique alors que ce qui est rapporté par le coran cadre toujours avec des données de l'histoire ou bien avec des données de l'art et l'archéologie et dans d'autres domaines même avec des données de la science moderne ça veut dire que quand je je m'informe sur la vie d'un messager quel qu'il soit je suis censé en tant que musulmans avoir un modèle avoir quelque chose qui m'aide à faire des choix d'ordre existentiel ou même d'ordre spirituel ou mandat dans ma vie de tous les jours tout simplement quand on étudie bien ccc messager il y a il y a vraiment matière à réfléchir sur ce qui se fait actuellement et ça peut même nous donner des des orientations et des indications qui peuvent faciliter la vie soyons précis quand même jusqu'à dans le le récit de ces temps par aïe ma laissam de ad ou de de saleh quel est le lien qu'on pourrait trouver avec notre vécu aujourd'hui notre vécu alors déjà quand vous parlez de prophète vous parlez de gens qui sont venus réformer ou restaurer quelque chose réinitier quelque chose apporter des changements au niveau de la société tantôt temps sur le plan comportement comportemental que sur le plan on va dire dogmatique idéologique etc en langue d'aujourd'hui ça s'appelle l'arrivée ramener un nouveau logiciel un nouveau logiciel ça ça n'est pas forcément du formatage parce que quand vous dites un nouveau logiciel ça veut dire que vous allez partir pratiquement sur la base de nouveaux algorithmes ça n'est pas forcément ça c'est pourquoi pas non mais eux ça ne ça ne peut pas concerner les prophètes dans la mesure où la leur message est un parc il est il est le même il émane de la même source il ne peut qu'obéir juste la forme oui aux mêmes algorithmes pour pour schématiser un peu alors déjà ce sont des gens doués d'une certaine science d'une chance un peu spéciale ce qu'on peut la qualifier d'infuse elle le elle pourrait l'être puisqu'elle est assistée par l'inspiration divine en tout cas ils étaient tous savants chacun à sa manière ils avaient une science qu'ils ont dispensé à leur époque et elle était elle cadrait parfaitement avec l'avancée intellectuelle et scientifique de leur époque moïse guérissait les malades c'était la c'était la médecine qui était en vogue en mode à son époque dans cette partie du monde s'il n'a pas à y maîtriser l'astrologie il est l'astronomie parce que le ce que nous connaissons de lui nous donne à l'esprit de quelqu'un qui s'adonnait à la contemplation qui faisait des remarques quand on parle d'astrologie forcément qu'il y avait de l'astrologie à l'époque puisque ses compatriotes ses congénères étaient des astrolâtres ils adoraient les astres et d'ailleurs il les a amené à réfléchir sur l'existence de dieu par le biais de la contemplation d'un certain nombre d'astres le dit le verset 10 wakada l'ikano l'ibrahim malakouta samar al-diwalé kounam minal moukine falamma jenna alayhi layloura akau kabani vit une planète pas une étoile c'était vénus qu'on appelle l'étoile du bergé donc là c'est c'est pour vous donner en termes d'exactitude ce que ce que le coran nous apporte dans ses récits des prophètes il fait donc une comparaison entre vénus la lune et le soleil mais il devait quand même avoir quelques connaissances oui mais lorsqu'il devait qu'elle m'excusez moi de vous interrompre alors lorsqu'il devait assister à la grande fête il devait se dérouler au temple des idoles oui quand on l'avait convié à venir assister il leur avait dit selon ce que j'ai lu dans les textes il leur avait dit je ne peux pas j'ai vu les astres et ce qu'il a interprété de ses astres était de mauvais augure et c'est là qu'il avait dit et ni sa prime oui donc c'était une partie qui traite de l'astrologie pose très très possible je me sens ce que j'ai trouvé dans les chroniques de tabari oui mais je je n'adhère pas tout à fait à cela de toute manière pour 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 à titre d'information si vous prenez quelqu'un comme l'imam l'imam chef et par exemple il avait une très très grande maîtrise de l'astrologie mais il a délaissé cette science parce qu'il s'était rendu compte que c'était une science qui était néfaste tout simple mais il était vraiment il a excellé dans ce domaine bon ce qui est sûr c'est que pour parler de la science de ces gens là ils sont appuyés par une science très très spéciale qui est celle de dieu qui va venir les éclairer par exemple à l'époque de moïse à l'aïe salam moïse a dit lors d'une oraison route bas je suis l'être le plus le plus savant de cette de de la terre et dieu l'a envoyé à la rencontre de ce que d'un personnage vers d'oil nous appelons on dit à l'aïe salam beaucoup plus à titre honorifique qu'autre chose parce que nous pensons que ça n'est pas un prophète ni un messager c'est un personnage à qui on a dû à assigner une mission assez particulière qui est peut-être encore en vie peut-être oui on peut le supposer mais ce qui est sûr c'est que sa science c'était pas une on n'était pas devant quelqu'un qui allait vous donner une manière de penser un système de pensée ou bien qui allait faire une sorte de de modélisation on va dire mathématiques ou je ne sais quoi ou même avec des portées philosophiques sur un thème donné non c'était quelqu'un qui agissait et ses actes étaient toujours justifiés parce que par la suite il a démontré pourquoi il a agi ainsi je pense qu'il doit y avoir des le des récits similaires que moïse était très impatient c'est ce que c'est ce qu'a dit le prophète aïssas mais en disant ari moussa dommage que mon frère moussa moïse a été impatient on aurait pu apprendre de cet homme là en tout cas la notion de science ici elle n'est pas la même que celle que nous avons à l'heure actuelle la science actuellement c'est quoi c'est c'est arrivé à une à la pointe de la technologie de sorte à rendre la vie plus facile à perdre la science nous permet de guérir des maladies elle nous permet de dépasser l'au delà en quelque sorte par une modélisation mathématiques nous arrivons à deviner ce qui se passe dans l'infiniment grand dans le très 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 loin de la science avec moïse à les salams la science dont il est question entre lui et le rabir ça n'est pas du tout ça c'est une toute autre science qui permet après coup de donner une preuve irréfutable que l'acte était bel et bien légitime comme je le disais à tout à l'heure c'est cette notion doit exister chez les juifs puisque vous allez retrouver un film de david caradine qui s'appelle la flûte enchantée où on reprend point par point cette histoire d'être haber avec moïse bien sûr en la déformant un peu donc il ya histoire qu'on peut retrouver dans la soirée 18 la soirée de la caverne oui donc c'est ça la science maintenant moi quand je prends en considération cela rien que pour ce que nous venons de dire concernant les prophètes la science la science c'est quelque chose de très important or par exemple alors nous vivons à l'euro à une heure où la science devient pratiquement une religion c'est un courant emma malheureusement c'est presque même la seule religion qui a droit d'être cité oui mais le problème est que parmi les dans le domaine de l'eschatologie parmi les signes précurseurs ou avant-coureurs de la fin du monde notre prophète nous dit yann qu'au soleil la science diminuera york badou la nation sera retirée par la mort des savants d'un autre côté qu'est ce qu'il vous dit le prophète soit sur mine à charlotte et saati un yaf choua al-qalam ça veut dire que s'il ya un paradoxe la science diminue mais l'écrit prend beaucoup d'ampleur honnêtement avec ce que nous vivons dans notre pays actuellement quand je vois facebook je suis plein pied dans les récits des prophètes et dans ce que j'apprends des récits des prophètes et beaucoup plus particulièrement de ce lieu de celui de mohammed salari développer si vous plaquez monsieur que je vais vous dire alors c'est le prophète a dit nous a annoncé par exemple qu'il viendra un jour où il n'y aura plus de savants véritablement savants auxquels on peut se fier il y aura ce que nous appelons roi bida c'est à dire des des moins que rien des 20 nu-pieds qui vont dire n'importe quoi parler lancer des choses avoir même des postes de responsabilité nous l'avons vu et là nous sommes plein pied dans une loupé logique de réforme qui va faire la réforme ce sont des jeunes comme les prophètes les prophètes étaient tous jeunes ils étaient même extrêmement jeunes si l'on part du principe que certains d'entre eux ont vécu plus de 100 ans plus de 150 ans donc quand vous êtes quand vous avez 19 ou 20 ans comme ibrahim vous êtes vraiment jeune vous êtes trop jeune et pourtant cette réforme elle ne peut venir que de la pote que des jeunes mais on sait que que le message divin généralement se fait à l'âge de 40 ans dans la majorité des cas mais 40 ans mis à part notre prophète 40 ans pour ceux qui l'ont précédé c'était trois fois rien proportionnellement parlant 40 ans pour mohamed c'est l'équivalent pratiquement de 25 ans pour ibrahim oui parce qu'on raconte pour sidna parahim justement qu'il avait commencé à casser les idoles à l'âge de 12 ans non je pense fait fait un yuqa non un peu je pense qu'il était un peu plus un peu plus âgé à peu près je ne peux pas vous le dire ça peut aller jusqu'à 16 ans pratiquement 16 à 19 ans on n'en est pas loin on n'en est pas loin de toute manière mais c'était des jeunes et ces mêmes prophètes ils ont toujours été épaulés par les plus pauvres par ceux qui aspiraient au changement et puis avec ces pauvres c'est pauvre cette jeune de de pauvres deux ans qui vivent de gens qui vivaient dans la misère il y avait d'autres jeunes les apôtres de jésus à léhissalam aaron avec moïse à léhissalam et les autres vous avez par exemple abraham avec son neveu l'autre l'autre et les compagnons du prophète saslam abou bakr outman et ali ali était un enfant carrément dix ans on parlait de dix ans que lorsqu'il s'était converti à six ans six ans six ans si je ne m'abuse selon mes connaissances donc les ip se peut qu'il y ait divergence du moins selon ce que j'ai lu et donc nous sommes donc dans un courant de réforme nous sommes dans des sociétés où il n'y a pas de science il n'y a pas de vision il n'y a pas de clairvoyance les visionnaires sont rares les théoriciens sont rares tout le monde s'érige en penseurs en l'expert tout le monde dit tout et n'importe quoi pire que ça ce ne sont plus les gens qui sont qui ont le verbe et qui ont les connaissances nécessaires qui parlent ce sont des gens qui font des commentaires tout azimut à tout bout de champ et qui malheureusement font du colportage et c'est ça il ya pas de science wayf shoul kalam le dans ce même hadith wayf shoul kalam il a dit ya fait d'où le mal wayf shoul kalam ou ayak tourout toujar imaginez donc c'est il ya une abondance toutes les plus mauvaises abondances vous allez les avoir en société remarquez cette science abondante qui existe actuellement ce qu'elle est en train de faire et voyez par exemple dans une algérie qui était sous le joug du colonialisme la science le minimum de science de bonne science qui existait chez les gens ce qu'il a pu faire comment est-ce que ça a pu fédérer les gens comment le savoir ce qu'il faut savoir et là je reviens à cet adage que que je n'arrive toujours pas à bien expliquer à tes houlis ferme la la car c'est ça qui est mauvais donc honnêtement quand quand je m'informe sur ce qu'on fait ces prophètes la réforme comment elle s'est enclenchée comment elle s'est faite ou sur les six qui ont déclaré la notre glorieuse révolution kamal jequette oui tout le monde le 22d bien sûr le plus âgé avait je crois 34 ans le plus oui à mes roches est mort à l'âge de 30 ou 32 ans je savais c'est le j'ai vu une fois la fille là la fille d'un chahide qui a été guillotiné pour l'amour quand vous voyez sa fille c'est une vieille dame il est pas et il a été guillotiné alors qu'elle je crois qu'elle avait soit elle n'était pas encore née sa mère était enceinte d'elle soit elle devait avoir quelques mois à peine donc vous imaginez c'est toujours les jeunes qui apportent le changement mais cette jeunesse là il lui faut quand même un minimum de délire voyance de vie de vigilance etc vous ne dites pas n'importe quoi voyez par exemple moussa alléhissalam quand il va quand quand il va à la confrontation ou là vous pour discuter une première fois avec avec ferard il va demander à dire que c'est un super assisté par oui de se faire assister par son frère rare on va couler la roue couler de l'hémane la louise de cao richard comme nous l'avons déjà dit est ce que je vais changer ou est ce que je vais faire table rase de tout le passé et tout détruire tout démolir aucun prophète n'a fait ça alors qu'amène jusqu'à est-ce qu'on peut décliner déjà l'identité de ces cinq prophètes ils sont cinq n'est ce pas ils sont cinq donc normalement c'est noé abraham moïse jésus et mohammed sont là il y a des divergences entre les différentes sources pour certaines on cite david alayhi salam mais c'est un peu loin parce que les parce que david était roi et prophète comme son fils d'ailleurs c'est le homme souleiman à l'islam qui sont tous deux considérés comme roi n'ont pas le statut de prophète chez les israélites mais ils ont ce statut chez nous bien sûr ce sont des ce sont des prophètes mais comme ils étaient rois j'imagine mal qu'ils aient eu autant de mal que ceux qui ne l'étaient pas ils avaient ils étaient détenteurs du pouvoir donc ils étaient dans une société qui était acquise à leur cause il n'était pas là pour réformer il est il daoud et souleiman je pense je vois selon ce que je dis qu'ils étaient là beaucoup plus pour donner à l'état prophétique donné à tout ce qui est mandat tout ce qui appartient à ce monde une dimension supra religieuse quelque chose de superbe quelque chose de sublime mais comme ils étaient dans une dans une peuplade ou dans un peuple qui a qui s'est toujours rebellés contre les prophètes vous parlez là des juifs que je parle des israélites oui des juifs je ils ils ont toujours été ils se sont toujours rebellés contre les prophètes ils ont toujours été un peu spéciaux avec ces deux avec ces deux prophètes c'est vraiment nous sommes dans la l'histoire normalement aurait dû prendre un tournant mais malheureusement ils n'ont pas été à la hauteur et quand je parle d'état prophétique je parle d'un état avec une vision du monde qui était celle du prophète soit les celles bas médine malheureusement là où là encore cette vision cet état d'esprit n'a prévalu que pendant la vie du prophète soit ma médine et celle des quatre califs éclairés elle est revenu un peu avec omar ibn abd al-aziz califat au maiad qui était le petit fils par le petit-fils de l'omar il n'a pas le cinquième calif on le rendit de l'huile khalifat ou rachid ou le khamis ou le cinquième calif éclairé parce que en deux ans il a vraiment restauré rétabli la justice et l'équité c'était c'était il était vraiment à la hauteur comme l'étaient les prêts ses prédécesseurs donc le c'est avec ces gens avec ces deux prophètes là c'était on n'est pas dans le nous ne sommes pas dans le dans la loi qui est transmise nous sommes beaucoup plus dans un dans un dans une forme de dans un mode de vie qui est imprégné de religion qui connecte l'homme à dieu soubhanahu wa ta'ala ça n'a malheureusement pas marché on pourrait en dire autant des de ces musulmans qui ont rompu justement ce fils et ce flux qui aurait pu se transmettre jusqu'à nous et malheureusement c'était les homédiates très bien alors on va essayer de tirer le meilleur d'enseignement de cette émission kamal chakath et pour cela essayons de rester linéaire pour qu'on puisse suivre mieux le récit des prophètes alors si on revenait au début adam 7 et des risques dans 7 noé noé j'ai ici les un poème de l'art d'arri dit qui revient justement sur des arcs d'arri l'art d'arri oui mais c'est un algérien l'art d'arri c'est lui qui a il était il était pratique il était astronome mathématicien il était il avait qu'à l'époque c'est juste pour aider les auditeurs à le connaître mon dieu j'ai oublié vers mais qu'il ya quelques siècles en tout cas quelques 17e 18e un peu avant un peu avant mais qui était quand même qui c'était que c'était quelqu'un d'extraordinaire c'est à dire quelqu'un qui a allié entre entre les les sciences profanes et les sciences religieuses il dit à la inna iman en biro sur l'intahat tamah wahoum adam ont donc à dents idris ou non à la loi là donc adam et noc et noué ici cet n'est pas cité pourtant cet est cité dans la ici il ne cite que les messagers et les prophètes qui ont été cités dans le coran parce que l'ombre de 27 sont au nombre de 25 parce que ici cet a été cité dans la tradition prophétique il ya aussi daniel qui a été cité dans la tra la tradition prophétique le grand daniel le petit daniel le je ne sais pas mais il y a eu un moment donné une une conquête et les les compagnons du prophète après la mort du prophète du temps de l'hormage dans le temps de l'hormage n'ont trouvé le corps même la taille elle était assez imposante et les gens de la petite contrée qu'il qu'il venait de conquérir leur ont dit c'est un prophète et il a refusé de ceux d'être enterré si ce n'est par les compagnons du dernier messager et c'est eux mêmes qui l'ont enterré donc à la inna iman an birus ou l'intahata moum adam ou idris ou non à la loi là ensuite wa houdou wa salihou louton maa ibrahim aata donc il ya ici houd et saleh qui sont des prophètes arabes lot et abraham ils sont venus en même temps qu'adamage louhou ismail ou ishaq ou foudila donc avec abraham il y a son son fils aîné et le cadet qui était respectivement ismaël et isaac wa yaqoub ou yusuf ou toumayet louchou aibou homo donc jacob joseph puis vient après eux j'ai trop chouaib wa haroun ou ma'amoussa wadaoud ou doula donc ensuite il y a eu à aran avec moïse tous deux étaient prophètes et avec eux le david soulaïman ou aïyoub ou adoul kifli yonussu donc salomon job doul kifl apparemment c'est un prophète arabe parce qu'il la composition même du mot elle est arabe et il y a yonus qui est jonas doul kifl n'a pas de pendant dans les chez les chez les judéo chrétiens c'est notamment cependant il y a une étude qui a été faite par mohammed hamidullah qui pense que qui tente à dire que d'où le kifl pourrait être bouddha et donc la religion a été travesti dévoyé par la suite jusqu'à devenir ce qu'elle est actuelle pour zaratustra oui c'est un prophète c'est tu oui c'était en tout cas la sa religion oui le mal c'était le zoroastrisme était une religion monothéiste alors soulaïman ou aïyoub ou adoul kifli yonussu ou il y a sou aydan ou aliasa ou daka faq il ya c'est c'est elie et il y a ça c'est elizé kava zakari ya tu m'aïchya ghulamou donc zakari et jean baptiste wa iysa wa taaha taaha c'est l'un des noms du messager de dieu alaihissalatissalatissalatissalatissalatissalata maman aoui wakttama nadmiya jama roussoulin morata ben lahum hasba irsalin kamaka la houlbala etc donc là vous avez les 25 noms des prophètes qui sont cités dans le coran comme nous l'avons dit donc il manque ce qui a été cité dans la tradition à savoir 7 qu'on appelle chiite en langue arabe et daniel qu'on appelle daniel aussi en langue arabe daniel donc ça ce sont les messagers maintenant si vous si vous étudiez de manière chrono chronologique ce qui a ce qui a caractérisé leur apostolat vous allez vous rendre compte que cette par exemple selon la tradition était quelqu'un qui a tout simplement perpétuer la tradition d'adam alaihi salam pas de changement notable si ce n'est si ce n'est que la nature humaine a fait de par chez ses penchants de par son égocentrisme que quelqu'un comme ken tu quelqu'un comme abel pour des raisons que tout le monde connaît une histoire de jalousie et c'est ensuite quand nous arrivons à nos et à l'essalat noé sa mission était beaucoup plus importante elle avait un caractère un peu plus un peu plus important que celle de 7 dans les dédits à l'essalat dans la mesure où lui devait restaurer le monothéisme c'était un événement de la tri oui avant lui idris a été connu c'est un vous savez c'est un personnage qui n'est pas très très cité dans le coran le retrouve à deux reprises seulement qui n'est pas très cité dans la bible non plus il y a quelques concordances on dit qu'il a été élevé au ciel il y a un verset où c'est la moelle et au ma bois il ya ma boue pour établir au maya moutou et au maya tout il ya sauf que là il a été dit non il ya moutre ça veut dire il va vraiment quitter la vie et you bat ou haya ça veut dire qu'il va être ressuscité le jour du jugement dernier dans la culture judéo chrétienne on dit qu'il s'est envolé au ciel sur le dos d'un ange et qu'il s'est établi il y a une concordance entre les juifs et les musulmans dans le dans le fait qu'il est établi au quatrième ciel dans ce fameux hadith de l'isola ou le mairage le messager de dur à l'essentiel la vue au quatrième ciel et qu'il ait pénétré le paradis avant il ya une sorte de concurrence d'histoire beaucoup de oui mais bon nous pensons que c'est rassoul salam qui va entrer le premier parce qu'il ya des hadiths qui sont un peu plus clair à ce sujet ensuite donc il va y avoir noé après noé alayhi salam tous les prophètes qui vont venir vont être des prophètes qui sont qui viennent soit pour régler certains maux de société soit pour remédier à certaines déviations qui sont devenues institutions et qui ont pris trop d'ampleur qu'elle telle que le fait de de tricher dans les poids et mesures pour le peuple de l'autre il y avait la luxure et l'homosexualité pour pour d'autres peuples c'était carrément le fait de renier dieu et de le remplacer par d'autres divinités et c'est jusqu'à mohamed sallallahu alayhi wa sallam il y a dans cette lignée des messagers qui n'ont pas eu à faire ce travail tous les messagers qui sont venus ou qui ont été envoyés après abraham pour le peuple israélite étaient des messagers qui étaient qui ont été envoyés pour rectifier les déviations du peuple hébreu et c'était des déviations de taille parce que les hébreux ils ont adoré le vaudor alors que moi ils étaient avec eux dans la traversée pour moi la traversée du désert du sinai ils ont ensuite après moïse adoré des divinités ils ont carrément instauré une sorte de panthéon de divinités à la tête duquel ils ont placé y avait mais il vouait un culte mais il vouait un culte à moloch à balpéor qui était des divinités babyloniennes donc il y a eu de la déviation et cette déviation elle a pris une certaine ampleur dans la mesure où on a toujours eu une sorte de connivence entre le sang et indra qui est le qui est le grand le grand conseil religieux des juifs avec le lobby des marchands du temple mais l'on n'y existait déjà qu'à mâche 4 oui les marchés les pharisiens était un lobby c'était un lobby comme il en existe actuellement moïse jésus à les salams les a combattu et c'est eux c'est eux qui ont été d'ailleurs ils ont ils ont conspiré même avec les romans pour essayer de tuer jésus ils ont ils ont ils ont tué jean baptiste pour faire plaisir à une reine pour permettre à un roi d'épouser une reine d'avoir une relation incestueuse etc donc nous sommes de laisser c'est la même religion avec la même vision avec les mêmes objectifs primaires ou bien majeur et qui va décliner qui va essayer d'apporter des corrections avec la juste mesure à différents niveaux ou à différentes périodes de l'histoire comme si on est en train d'apporté des marchands et qui va décliner qui va décliner et qui va décliner qui va décliner et qui va décliner Musique En cherchant des informations sur ces prophètes Nous trouvons des phrases telles Prophète arabe, prophète des juifs Et donc parmi ces cinq patriarches Noé, on n'arrive pas à le situer, on le classe nulle part C'est juste un prophète messager Oui, à l'origine même de l'humanité pratiquement Abraham il est dit qu'il n'était ni juif ni chrétien Très bien Ça veut dire qu'il était soumis à Dieu C'était un pur monothéiste Moïse a été juif, bien sûr Israélite Jésus Et Mohamed Le deuxième patriarche Il est très important pour les musulmans Il est là Dans la tradition islamique Nous l'appelons Aboul Ambiya Le père des prophètes Pourquoi pas Noé ? Parce que Il y a une filiation directe d'Abraham Qui va déboucher sur Tous les prophètes Sur les trois principaux prophètes De notre époque Qui sont respectivement parlant Et chronologiquement parlant Moïse Jésus Et Mohamed Cité 68 fois dans le Coran Cela dit Dans cette lignée là Nous savons que Jésus était un hébreu Il a une généalogie Qui va remonter Forcément à Ibrahim Ou à Isaac Mohamed Quand il parle de lui-même Sa généalogie Il l'a fait remonter En un premier temps A Ismaël Ensuite à Abraham D'ailleurs il dit Je suis la prière De mon grand-père Grand-père La bonne annonce Faites par mon frère La bonne annonce Faites par mon frère Il a été cité Par moi je crois A plusieurs reprises Puisqu'il parle Dans la traversée Du désert Déjà Il parle Du prophète Ismaëlien Qui descendra Et quand Dieu dit Je susciterai Je leur susciterai Un prophète Parmi leurs frères Les frères Des descendants D'Isaac N'étaient autres Que ceux D'Ismaël Ca veut dire Que ce verset Biblique Ne concerne pas Jésus Mais concerne Mohamed Donc Il y a Cette relation Vous allez trouver Cette généalogie Le prophète Ismaël Est devenu arabe Par adoption L'arabité Comme nous l'avons Déjà vu Dans cette même émission N'est pas un caractère Ethnique L'arabe C'est celui Qui a un parler Qui est franc Et qui est clair Contrairement à Iberi Parce que L'hébreu Si vous l'étudiez Si je devais donner Un avis sur l'hébreu Tel que je le connais Malheureusement On n'a pas Très poussé Nos études En hébreu Mais c'est une langue Qu'il est très facile D'apprendre Parce que finalement Elle n'est pas difficile Dans la mesure Où c'est presque Comme ce qu'on appelle A l'heure actuelle Le petit nègre Moi vouloir manger Moi avoir faim Ça marche à peu près Comme ça C'est hyper facile Donc l'arabe Est de loin Super développé Par rapport à cette langue Et puis revenons Sur un point Très très important En termes d'affiliation Ou de filiation Jésus Est considéré Comme le prophète Le prophète Qui a été envoyé A Bani Israël Sans pour autant Qu'il y ait Un lien entre lui Et eux Parce que L'affiliation Se faisait par le père Et c'est avec Jésus Qu'on a commencé Qu'on a inventé Chez les juifs La filiation Matrilinéaire Trisaïeul Ça veut dire Que n'est juif Que celui Donc la mère La grand-mère Et l'arrière-grand-mère Sans juif Et Issa Quand il s'adressait A Bani Israël Il disait A Bani Israël Aux enfants d'Israël Ou bien fils d'Israël Il ne disait Jamais Aux mon peuple Comme le faisaient Tous les prophètes Avec leur peuple A Bani Israël Même Dieu s'adresse Aux prophètes En disant Qu'au maqa Tant peuple Le seul Qui ne s'est jamais Référé A son peuple Ou qui n'est jamais Prononcé Cette phrase là C'est Jésus Et nous avons A partir de là L'idée Ou bien Nous avons Une explication Concernant Le miracle De ce qu'on appelle L'Immaculée Conception Il est né Sans père Parce que Dieu Voulait transmettre Très chère d'ère Aux franciscains Il voulait transmettre Aux hébreux Le message suivant Il dorénavant Il n'y aura plus De prophétie Dans le peuple D'Israël Plus jamais Pourquoi parce que Les israélites En failli Il acclut La prophétie Oui A tous les messages Combien de prophètes Ils ont tué Oui Jean-Baptiste Sacrifié Jean-Baptiste Ils étaient maîtres En la matière En gros L'apostolat De tous ces prophètes Faites Consister Justement En cela Mais quand nous parlons Attention Il faut bien Comprendre une chose Quand nous parlons De restauration Du monothéisme Cette restauration Du monothéisme Ou cet appel Au monothéisme Se fait Sur des différentes Étapes Nous ne devons pas Nous en tant que musulmans Quand nous lisons Le récit De ces prophètes Nous sentir En haut Bien au-dessus De cette mêlée Non Parce que Beaucoup de gens Pensent que Quand nous parlons De tawhid D'unicité De Dieu Ça ne concerne Que le fait D'être convaincu Que Dieu est un Il ne peut pas Être multiple Il ne peut pas Avoir d'associés Etc Non On peut penser cela Et faire preuve De mécréance pratique Dans la mesure Où Vous savez Qu'il y a Dieu Au lieu Au lieu d'adresser Une supplique A Dieu Pour vous régler Un problème Vous allez Oublier Dieu Le mettre de côté Et passer votre temps Ou bien placer Toute votre confiance Dans des êtres humains Qui sont tout aussi faibles Que vous Comprenez En termes de subsistance Quelqu'un qui va voler Ou quelqu'un Qui va donner Un pot de vin Pour gagner un marché Ou quelqu'un Qui va Vendre son honneur Et sa dignité Pour avoir un bout de pain C'est quelqu'un Qui a failli À une règle Élémentaire En termes En religion Et qui est La confiance Que l'on doit avoir Et placer en Dieu Et qui est Alors qu'il y a Je suis cadresse Un petit peu Sur le russi De Siddhna Pourquoi je disais Qu'il était spécial Pour les musulmans On a l'impression Que tout a commencé Par Siddhna Déjà quand on voit Les rites du hajj Oui Beaucoup de rites Sans lier A ce qu'a fait Exactement A ce qu'a fait Et de sa famille Bien sûr Absolument Des détails Oui il est C'est pratiquement L'école Ce prophète N'avait pas De progéniture Il était stérile Il va attendre Un enfant Qui ne va avoir Stérile Son épouse Sarah Oui oui C'est sa femme Qui était stérile Lui il était vieux Lui il était très avancé En âge Et donc il va avoir Ce fils tant attendu Par le biais De la servante De son épouse Attention C'était un mariage Selon le courant C'est comme une C'est comme une sorte de Hajar va devenir Une sorte de D'esclave D'objet de jouissance Qui va juste Pallier à un manquement Ou à un manque Qui existait dans la vie De ce prophète Non ça n'est pas du tout cela Sarah A marié Agar A son propre mari Afin qu'il puisse Avoir une progéniture Pas des enfants illégitimes Donc il va l'avoir Excusez juste Cette discrétion Aujourd'hui Il y a des gens Qui appellent Les musulmans Les agariens En référence à Hajar Ça a donné Ça a donné naissance A Agarien Sarazin Sarazin Les mêmes Non Même les nazoriens On va passer De Nassara A Ansar Pour dire Il y a un livre Très très intéressant Qui s'appelle Hagarism The making of Islam Le agarisme Ou la naissance même De l'islam Patricia Kroon Et Michael Cook De toute manière Patricia Kroon Est revenue Sur cette idée De l'agarisme L'hajiri On a dit Que les premiers musulmans C'était des agariens C'était donc Une sorte De religion hybride Qui a pris naissance Comme ça Et qu'avec le temps On l'a appelé Islam Parce que jusqu'à présent Il y a des Il y a des Avant on appelait ça Des Orientalistes Maintenant on les appelle Des politologues Ou des penseurs Parce que tout se fait C'est la géopolitique Qui maîtrise Tout se fait Selon les intérêts Géopolitiques Des grandes puissances On va carrément Dénaturer Travestir l'histoire Pour donner Pour légitimer Certains actes C'est comme ça Que ça se passe Nous avons Nous avons eu L'information Ces derniers jours Camel Shkatt Sur les 500 milliards De dollars Pour ternir l'image De l'islam Oui ça a été Ça fait le tout du monde Il y a eu Même plus que ça Daesh a elle seule Et je l'ai dit Il y a peut-être 4 ou 5 ans Il y a un budget Qui dépassait cela Donc Le agarisme Le agarisme Donc on les appelle Les agariens Ensuite on va passer Au nazaréen Pour arriver à Ansar Et tout ça Pour donner Un scénario Qui a pour finalité Que l'islam Ou qui donne comme finalité Que l'islam Est une religion Qui est née comme ça Par le fruit du hasard Et puis avec le temps La politique est dans On en a fait une religion Et voilà Elle n'a aucun fondement Elle ne devrait même pas exister Très bien Donc le cheminement d'Abraham C'était d'abord à Babylone Babylone L'Egypte Non pas l'Egypte Il n'est pas passé par l'Egypte Il va passer par l'Egypte Mais avant cela Selon la Bible Il va aller dans le sud Le sud-ouest Le sud-est de la Turquie Sihom Ou Sikhem C'est actuellement Dans le sud-est de la Turquie C'est une grande ville touristique Ensuite il va descendre Vers la ville de Khalil Ébran Bien sûr Là la Bible Elle parle déjà Avant Moïse Du mythe de la terre promise Dieu va promettre sa terre A sa progéniture Et Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 faire partie de ça non c'est pas le fils aîné ismaël c'est pour eux c'est c'est isaac le 6e qui a d'ailleurs failli être immolé par un oui mais ça ça nous savons très très bien que c'est faux parce que la bible est un peu plus clair prend ton fils ton aîné ce celui qui que tu aimes temps et offre le en holocauste et là certains ont voulu jouer sur le ce qu'on appelle le droit des nains ça veut dire que voilà oui c'est son aîné dans la mesure où sa mère est juive et le père est juif mais attention vous êtes là une partie de l'histoire où la filiation se faisait par le père si vous étudiez la généo la g votre généalogie des prophètes qui est complètement tronqué fausse qui nous donne comme résultat final que abraham et noé ont été contemporains pendant 60 ans quand on fait bien les calculs une erreur plus que de taille attention et donc le là vous ne pouvez pas prétendre que l'aîné était isaac alayhi salam ça ne pouvait pas être le cas d'un autre côté la bible nous parle de l'alliance elle parle de d'abraham qui avoisine les 99 ans de 10 miles qui après près de 14 ans ou 13 ans et après l'alliance dieu va donner à abraham faire abraham comme bonne annonce que l'année prochaine il aura un fils de sarah en 10 ans qui était stérile qui était stérile stérile en 10 ans dorénavant tu t'appellera abraham et non abraham et sarai deviendra sarah et non sarai et cette annonce pour l'année prochaine du fils d'un fils de cette première épouse et on peut on ne peut que supposer qu'ibraham était était aux anges d'avoir un fils avec cette femme qui a partagé avec lui toute sa vie ne serait ce que pour elle puisque l'huile il avait quand même goûté à la passe ce qui était la paternité épouse qu'il a failli perdre en égypte face à un emerald non non c'était un pharaon c'était à babylone non c'est à babylone avec son père hasard et oui mais on peut là aussi on pense que ça n'est pas parce que les données historiques ne concordent pas une émeraude n'aurait pas pu vivre à l'époque d'ibraham à l'émerade c'est lui qui a ordonné de lui allumer un feu c'est ce qu'on dit c'est ce que disent même les exégètes musulmans mais ça il faut il faut faire très très attention à cela en tout cas pour revenir au premier d'accord de ses fils les comptes quand vous lisez sur sa fête il est dit après l'histoire de de l'immolation du rêve qu'a fait ibrahim alaihi salam à ceux qui passent leur temps à me dire oui mais ces versets là ne cite aucun des deux on ne sait pas oui mais quand dieu vous dit après l'épreuve wabacharnahoubis tout simplement donc les cette histoire d'affiliation elle est un peu tiré par les cheveux et on sent bien l'aspect raciste et racial qui anime toutes ces toutes ces thèses donc ensuite il va avant même d'avoir ses enfants il va d'abord descendre en égypte en égypte nous l'avons déjà vu la bible nous parle de pharaon de chamois etc elle est out ils n'étaient pas encore domestiqués selon des données historiques il faut revenir à la bible des terres et d'israël finkelstein et là on se rend compte que finalement ce que nous avons à l'heure actuelle comme écrit biblique ce qu'on appelle l'ancien testament c'est un livre qui remontrait au mieux au mieux au 7e siècle avant jésus a les salam parce qu'ils concordent essentiellement avec des données géographiques et historiques relevant de l'époque du roi josias et même le deutéronome qui soit dit qu'on attribue comme seconde loi à moïse à l'essai l'homme c'est un livre qui a été retrouvé soit disant après des fouilles etc et finalement nous sommes dans ce que moi j'appelle le premier épisode de la judaïsation de l'islam c'est là où la religion qu'on appelle islam qui était celle de moïse a été judaïsé c'est à dire affilié apparenté à un espace géographique appelé la judée en vue de réunir toutes les tribus d'israël on voulait réunir entre judée et israël pour en faire un état national un état national basé sur la religion comme c'est le cas actuellement le début du sionisme donc c'est avant air d'elle bien bien avant plusieurs plus le plan existait bien avant oui le qu'on parle du protocole des sages de sion de sion etc c'est la même chose c'est la même logique c'est c'est la logique talmudic de babylone qu'elle génie oui eh bien merci à vos camas 4 pour je vous en prie on reviendra la semaine prochaine donc pour la suite du récit de cidnabarim à l'essala mal et merci à vous de nous avoir suivi je vous dis bonne semaine à tous au revoir m m ... ... بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر لو كنتي ناسي تذكر سيرتنا بينه وفكر اسمع كلام وتفاهمك بشر ولا تنظر ويوحي دي الله في قلبك قادر في عسرك ينسل صلّي على النبي وتبسّم دانّا بتبسّم وتبسّم دانّا بتبسّم اللّهُمّا صلّي عليك صلّي على النبي وتبسّم دانّا بتبسّم وتبسّم دانّا بتبسّم اللّهُمّا صلّي عليك صلّي ودعي من قلبك هايبعيد الهمّا عنّك قُلْ مَنْتَ مُؤْمِن بِرَبَك هايكُنْ عَنْدَ حُسْنِ ظنّك قُلْ يَا رَبَّنَا عَبْدَك يا اللهُّ راضِ بقضاءك وعادلك يا اللهُّ تعملها بسّ وتوكل وخلّي على الله أملك وصلّي صلّي على النبي وتبسّم دانّا بتبسّم وتبسّم دانّا بتبسّم اللّهُمّا صلّي عليك صلّي على النبي وتبسّم دانّا بتبسّم وتبسّم دانّا بتبسّم اللّهُمّا صلّي عليك جبت اليأسّمني اللّهُمّا صلّي على النبي وتبسّم 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 صلّي على النبي وتبسّم دانّا بتبسّم دانّا بتبسّم وتبسّم دانّا بتبسّم اللّهُمّا صلّي على النبي وتبسّم بتعقدلي في حياتك Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501